Stéphanie Marchais est auteure et éditrice. Elle mène des actions sur la ville depuis novembre dernier. Rattachée à la médiathèque, elle a pour mission d'élaborer avec les fontenésiens des projets autour de l'oralité. Moi je suis, on va dire, une auteure dans la ville. Rattachée à la médiathèque et mon travail c'est de faire émerger la parole. Faire émerger la parole, la mémoire et puis la restituer, en tout cas la donner à entendre et à lire. Je mène beaucoup d'ateliers d'écriture en direction de différents publics et notamment à la médiathèque j'ai créé un atelier qui s'appelle Fais voir ta langue. Mon envie c'est aussi vraiment de partir de leur monde mais après de leur montrer que par exemple chez Murnau il y a eu des choses formidables, chez Coppola, chez Théophile Gautier, chez Edgar Poe, voilà. Donc c'est aussi leur montrer qu'il n'y a pas que Twilight par exemple. Et le but par exemple de ces ateliers qui s'appelle donc Fais voir ta langue qui ont lieu donc tous les mercredis de 14h30 à 16h ici à la médiathèque, dans la salle de l'heure du conte, c'est de fabriquer ensemble un livre. Voilà donc ils vont être les auteurs de ce livre, ils vont écrire les textes et aussi réaliser les illustrations. J'interviens aussi dans les quartiers, notamment le quartier des Larisses où je mène en ce moment des interviews avec les gens pour un petit peu comprendre pourquoi ils sont là, notamment à Fontenay et comment ils se sont intégrés, voilà. Et puis je mène aussi un autre projet au collège au lieu curie avec des 3e chams. C'est donc une classe à horaires aménagés musique et on est en train d'écrire ensemble toute la dramaturgie, en tout cas la partie écrite du spectacle musical de fin d'année. Les nouveaux fontenésiens ont été cordialement invités samedi 16 janvier à faire une balade à la rencontre de leur nouvelle ville. Au programme, un café à partager dès 9h à la maison du citoyen, avant un départ rencard, afin de découvrir le patrimoine architectural, culturel et sportif de Fontenay. En fin de matinée, M. le maire les a accueillis à l'hôtel de ville pour une réception conviviale et amicale. Aider des porteurs de projets et les futurs commerçants à s'installer, tel est l'objectif des ateliers organisés cette année par le service développement économique. Le 6 minutes vous propose un focus sur l'atelier de formation, comment communiquer grâce aux nouveaux médias qui a eu lieu le 8 février dernier. Bonjour, bienvenue à La Brique Rose. Venez découvrir ce petit monde. Le commerce de proximité sur fond et sous bois est très vaste et très diversifié. On compte plus de 500 cellules, dont 460 cellules occupées. On ne le sait pas. Notre volonté au service de l'hôtel économique est justement de pouvoir aider les porteurs de projets à s'installer, de diversifier davantage l'offre commerciale présente sur la ville et d'offrir une qualité de service à la population. Ils ont été là de A à Z, de mon étude des projets, à la recherche du local, jusqu'à toutes les autorisations qu'on doit avoir selon les obligations légales. Vraiment jusqu'au bout, ils m'ont accompagné, ils ont été vraiment à l'écoute de mon projet. On va directement au contact du commerçant. Donc on essaye de se soucier de leurs problématiques, de les faire remonter et de s'en faire le relais auprès des services municipaux. Ça nous aide, nous, à essayer de mettre en place une dynamique sur la ville en offrant une offre commerciale diversifiée de qualité et de pouvoir aider au développement des commerçants qui sont déjà présents. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre l'ensemble des acteurs et que le cadre de vie de Fournay-sous-Bois se développe pleinement. Les essentiels du commerce sont des sessions de formation qui ont été organisées en co-animation par le développement du service économique de la ville avec la CCI, qui est la Chambre du Commerce et d'Industrie du Val-de-Marne, en partenariat avec le Conseil départemental. Donc les objectifs de cette formation sont triples, à savoir connaître la réglementation utile à l'ouverture du commerce, savoir optimiser son activité et la gestion de ses ventes, et enfin mettre en place des stratégies de développement et de communication en utilisant notamment Internet et les réseaux sociaux. Grâce à eux, j'ai pu amener à être présente à ces formations ultra intéressantes, surtout l'accompagnement, puisqu'il y a quand même beaucoup d'étapes pour monter un projet. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas surhumain et qu'il faut juste prendre son temps. Tout est réfléchi, mais en tout cas, ça permet vraiment d'arriver et d'accomplir ce que l'on veut. C'est une animation qui s'inscrit pleinement dans les missions et les actions de notre service, qui accueille régulièrement des porteurs de projets, qui viennent nous voir pour avoir des informations et des conseils sur leur création d'entreprise, mais aussi des commerçants qui viennent nous voir pour venir s'implanter sur notre commune. Si j'ai des conseils éventuellement à donner aux porteurs de projets, c'est d'être curieux et d'être motivé. Et à partir de là, je crois que c'est le secret quoi. D'être curieux et d'être motivé et de croire en son projet. Sous-titrage ST' 501